Nous voulons venir ici parce qu'il y a des réalisations qu'on a fait. Nous avons fait effectivement le développement du Sénégal au Sénégal. Mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 55% de surfacturation rien que dans la première phase. Vous voyez ce que vous avez dit sur le contrat pétrolier? C'est ce qu'on vient ici. D'accord. C'est ce que le Sénégal. C'est ce que je vais vous dire. Vous voyez le débat public? Tant que nous, les vrais experts... Je ne dis pas les politiques, mais les experts... Elles sont, elles sont, elles sont des questions. Les rumeurs et les écoles ne sont pas des rèves. Parce que, aussi souvent, ils ont parlé de la même chose. Je te dis juste un exemple. Souvent, on a fait une comparaison au Sénégal avec l'Habat qui est dans le TGV. Mais, je sais ce que je vais dire. Le développement industriel, permet à vous que le plus d'avoir 1000 francs, d'avoir 300 ou 400. parce que ce fait qu'il y a une pièce qui n'a pas besoin de faire l'eau de France dans une province française qui n'a pas besoin de faire en Scandinavie, il n'a pas besoin d'un bateau, 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 mais évidemment il n'y a pas besoin d'un bateau. Toutes les comparaisons ne marchent pas. Les comparaisons n'ont pas raison. Vous voyez le Maroc? Le Maroc et l'Algérie, c'est simple ce que je disais sur l'affaire du pétrole, c'est qu'on a beaucoup d'affaires d'Algérie en particulier. Quand vous êtes dans l'Algérie, il y a un tabac, il y a des autos, des camions, des tracteurs, il y a une industrie lourde. Et le pétrole, c'est ce qu'il y a. Il y a 30 ans. C'est ce que je disais, il n'y a pas besoin d'un bateau, il n'y a pas besoin d'un bateau. Il y a des conflits. Vous voyez un conflit? Si on a des conflits avec pétroliers, nous ne nous enlèvent pas, mais nous ne nous enlèvent pas. Nous allons y laisser nos plumes. C'est ce que nous pouvons faire. Les pétroliers, ils ont des pétroliers. Ce sont des choses qui ont fait la justice. Ils ont des contrats, ils ne sont pas signés. Il y a le Centre international de règlement des conflits sur les investissements. Il y a la Cour Arbitrale de Paris, celle de Longue. Ils ont des petits organismes qui ont signé leurs contrats. Ils ont des contrats, ils ont des contrats, ils ont des contrats. Bon, ça fait qu'ils ont des jugés. Bon, ils ont des jugés aussi sur la base de contrats, de faits, etc. Et ce n'est pas ce que je disais. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai commencé. C'est ce que j'ai commencé. C'est ce que j'ai commencé au ministère de l'Energie à l'époque. En 2012, c'était le ministère de l'Energie et des Mines. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais nous avons traité le contrat. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. 72 milliards. C'est ce que j'ai fait. 72 milliards. Les contrats pétroliers sont des contrats spéciaux. Ce sont des contrats qui ne sont pas des contrats comme tous les autres contrats. Vous savez, c'est ce qui est mort. A part le code pétrolier, il y a des règles qui sont des régles. Ce qu'on appelle la «diventeur ». Je me disais que les représentants d'Etat et les pétroliers et ceux qui sont des sociétés. Par exemple, les tuyaux qui sont écrits à 3000 kilomètres dans le bateau. Ils se sont dans la «diventeur ». Ils sont dans la «diventeur ». Ils ont aussi des règlements. Ce sont des textes qui sont écrits et contre-signés par tout le monde. Si vous ne lisez. C'est ce que vous parlez aussi. Vous parlez de la «diventeur ». C'est ce que vous parlez de la «diventeur ». Il faut que j'ai des études d'évaluation. Il faut que vous parlez de la «diventeur ». Et avant de faire une déclaration, ils ont d'auditer. Et ils ont d'accord. Donc beaucoup de gens ont dit. Non, par exemple, si je prends un contrat de norme, un contrat de WAPO et de Saoudiaye, regarde les dégâts qui sont en Sénégal. Mais quand ils rompent les contrats, ils ont d'auditer. Ils ont d'auditer. Ils ont d'auditer. Ils ont d'auditer. À ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas dans les réunions. Parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer des informations. Il n'y a pas de «doubleur ». 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 Je ne le dis pas. Je disais que tout le monde, c'est dans le domaine industriel. Sauf qu'il y a un environnement industriel. Il n'y a pas de «doubleur ». Il n'y a pas de «doubleur ». Il n'y a pas de «doubleur ». Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Sénégal, la terre, on ne sait pas où on l'a fait. Mais peut-être qu'il y a des «doubleur ». Il n'y a pas de «doubleur ». On peut les localiser, les fabriquer. C'est ce qu'il y a au Maroc. Si on va au Maroc, tu vas voir qu'il y a une industrie de «doubleur ». Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées. Il y a des exemples d'aviation. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais ce qui a été fait, si quelqu'un a eu des dérapages sur les financements de projet, c'est l'audit qui peut sortir. Si l'audit est en train, on va faire. Mais ce qui est venu, c'est qu'il y a des «dérapages ». Mais il y a aussi, il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des exemples de l'argent. Si on est tous les amis, on va le faire. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Il faut donner des sauts qualitatifs dans le transport au Sénégal. Des sauts qualitatifs, je dis bien. Moi, je suis un expert en pollution de l'air. J'ai travaillé pendant quatre ans au centre de gestion de la qualité de l'air. C'est une de mes autres compétences. Nous évaluons les embouteillages qui ont coûté ici au Sénégal, à Côte d'Ivoire. Il y avait une étude de la Banque mondiale à l'époque. On parlait de 60 milliards. Dû aux embouteillages. Il n'y a pas de pouvoir la terre. Il y a des conseils. Il y a des gens. Il y a des gens. Il n'y a pas de pouvoir apport en fonction de l'affaire aux flux de transport. Voilà. Donc, c'est des acquis. Il y a des acquis. Ceci est la même chose. La part de la ville des deux, en quelques minutes, on a des réalisiers de la ville. Il n'y a pas de collectif. Bon. A part la culture urbaine. la culture urbaine. Dans l'église, nous avons dit qu'on a pris le trajet de la BRT ou ainsi de suite. Mais je pense que dans l'absolu, dans l'absolu, c'est des progrès remarqués dans ce domaine. Maintenant, en matière de gestion, tout est perfectible. Tout est perfectible. On doit tendre de plus en plus vers le meilleur. Voilà. Ce qui est fait, il faut établir des dérapages. Il y a des gens qui sont responsables. C'est responsable. Parce que le Premier ministre m'a dit que cette semaine, nous avons entendu un rapport IGF sur Miram Prodak. Il a dit qu'on a pris le rapport à Miram Prodak. Et on a pris le rapport à la justice. Il ne faut pas dire à qui elle est. C'est ce que je vous dis. Il faut faire attention. La seule personne qui est capable de porter une accusation sur quelqu'un, c'est la justice. Tout le reste, c'est de la politique. Et c'est une sorte de démocratie. C'est ce que je veux dire. C'est l'atmosphère qui a un petit déjeuner. C'est le rapport. Quand il y a le traque, l'instant, ce n'est pas du tout... Non, je ne parlerai pas de traque. Déjà, le mot traque, traquer... Les réditions, les comptes. Voilà. Déjà, le mot traque, c'est chargé. C'est chaud, c'est lourd. Moi, je considère que tout exercice de gestion doit être après exécution audité. Et s'il y a des dérapages ou des fautes, que les rectificatifs, attention, les rectificatifs qui sont à apporter, soient apportés. Mais aussi, à contrario, s'il y a des gens qui ont eu à gérer les déniers publics, qui les ont gérés avec persimonie, responsabilité et efficacité, qu'on puisse aussi leur parler. Qu'on puisse en parler aussi. D'après, c'est un déjeuner positif. Voilà. Parce que sinon, c'est la politique, quoi. C'est la guerre politique. Je ne sais pas. Mais malgouvernance, quand même, beaucoup de choses. Mais tout à fait. C'est malgouvernance, c'est malgouvernance, c'est malgouvernance, c'est malgouvernance, c'est malgouvernance. C'est malgouvernance. Parce que les déniers, c'est malgouvernance. Les déniers, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Comprends-vous ? Ils ont un mindset, comme disent les Anglais. Ils ont une autre façon de penser. Les affaires de l'État, la gouvernance, le rapport entre l'État et les citoyens. Donc, c'est important. Mais, il faut le faire dans la sérénité, premièrement. C'est l'ignotant, il faut arrêter, disons, les déclarations intempestives, les trucs avant l'heure, de la défilé, de la défilé, à quoi ça sert ? Mais l'État est là, ils ont tous les moyens, ils n'ont qu'à mettre en œuvre ce qu'il faut. Quand, c'est le temps de mettre en œuvre, 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 et puis on passe à autre chose. Mais il ne faut pas que ce soit une antique, c'est-à-dire un chant d'église qui ne finit pas. Chaque bataille, etc. Il faut que le Sénégal passe à autre chose. Et puis le temps nous est compté. Et ça aussi, c'est pour les nouvelles autorités. Cinq ans, c'est très rapide. Donc, ces choses-là, il faut les traiter avec professionnalisme, il faut laisser la justice faire son travail dans tous les pays, même en France, même dans les pays développés, parfois des gens... Même les anciens présidents de l'État de l'État. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais il ne faut pas que ça allait, ça donne l'air d'une chasse aux sorcières, de règlements de comptes, etc. Ça doit être un négocisme normal. Quand nous sommes au moins étaillés, c'est normal qu'un État, après, il y a des gens, etc. Comme il n'y a pas. Mais il y a aussi des gens qui mériteraient à être félicités. Mais il y a aussi, en matière de hauteur et de grandeur, il y a des choses qui sont en gaz. Si on n'avait pas eu la chance d'avoir un président de la République, qui est Makissal, dont le métier principal et les compétences sont dans ce domaine, c'est qu'on n'avait pas eu la chance. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le jour où le président Diomay est allé dans le bateau pour réceptionner le public, le président Makissal. Je le félicite. Il s'est dit, comme ce que je lui ai dit, il a pu créer un patrimoine pour le Sénégal. C'est ce que j'ai dit. 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 Par exemple, le pétrole et gaz, ils sont dans le travail. Je connais des gens qui ont dit, matin, midi et soir, c'est au temps de la COVID. Le président de la République a eu une pression, parce que tout va, il n'y a pas eu. Le COVID n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. C'est ce que j'ai dit. Donc, il faut respecter. Moi, à mon avis, respecter, donner de la valeur aux gens qui travaillent pour le Sénégal. C'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas aller au plateau de la parole. Ici, les gens et les gens qui ont dit, ils sont très rapides. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Tu as vu que les gens sont en train de la défendre. Bon. Oui. En tout cas, c'est ça. Je pense que il ne peut pas perdre. Il ne peut perdre. Comme je t'ai dit, l'État, l'État, le signaturé, le président de la République a eu la signature la plus puissante de ce pays. Voilà. S'il faut prendre des mesures, on sait tout, on doit faire de l'air, sous l'air, il faut qu'il y ait des actes. L'État a déagé. Voilà. Mais ce qui est, c'est qu'il faut mettre dans une situation où on perd beaucoup de temps. Matin, midi et soir, on est là sur des trucs. Si on est là, on est là, on est là, on est là. C'est ça. Il faut qu'il y ait des réunis. Nous devons être en tension autour des priorités dont je vous ai parlé. Éducation, agriculture, souveraineté, énergie, ainsi de suite. Pour parler de l'Algérie, le dernier pays, Angola, dernier pays que nous avons découvert en 2023-2024, qui va jouer le rôle de Wutsa et de là-bas. mais c'est la Sonatrac, l'équivalent de Petro-Sena en Algérie. Nous, nous exploitons le pétrole. Mais ça, c'est après un long parcours d'apprentissage et de maîtrise des technologies. Mais il faut qu'on forme nos jeunes. Il faut qu'on crée encore davantage des écoles. C'est vrai qu'il y a un INPG. Je me suis certainement dans l'INPG. Je me suis dit malgré toute l'expérience que j'ai. Et Dieu sait que j'en apprends. On a eu un module sur les contrats pétroliers. Mais moi, je me suis dit que le monde a fait au pétrole et a fait au pétrole qu'il n'y a pas d'oré. C'est une industrie qui a déjà planté ses racines. Par exemple, si on a fait les États-Unis, on a travaillé un peu partout dans le monde et puis le pétrole a fait l'économie, l'économie a fait et le pétrole a fait. Donc, les règles ne peuvent pas changer. C'est ça. Il faut qu'on parle sur une dignité entre Sénégalais. Vous voyez le pétrole, les femmes, les femmes, ils ont signé et ils ont respecté. Et les signés, je dirais qu'on va rappeler encore une fois, BP Aboultzaye, ce qu'on a signé avec eux, c'est le CRPP de 98. Parce qu'ils ont bien eu cette année. Ils ont eu le contrat de recherche et de partage de production. Mais ce qu'ils ont nous regardent, mais ce qu'ils ont nous regardent, comme que ce n'est pas seulement des contrats de recherche mais de production et de partage. Mais ils ont signé ce qu'ils ont et ce qu'ils ont continuent. Mais, Dieu a fait, vous, nous, 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 tous les pays pétroliers, nous ont commencé. Il n'y a rien de qu'un seul coup de pétrole, il n'y a rien de qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que, parce qu'ils, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il y a des gens qui ont des gens qui ont fait ça. Si on discute avec lui, il y a des gens qui ont fait ça et qui ont fait ça. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Si je te donne l'exemple de BP, le chiffre d'affaires de BP, l'année passée, 2023, c'est 82 000 milliards de dollars. 82 000 milliards son chiffre d'affaires. Le bénéfice net, 33 000 milliards de dollars. C'est pas ce champ-là qui va l'empêcher de vivre. L'éclat de BP, il n'y a rien. Voilà. Mais pareil. Dans les contrats, il faut savoir que le matériel qui est mis au pétrole ici, c'est le Sénégal. Le matériel, si on est mis au pétrole, il est mis au pétrole. Il est mis au pétrole. Il est mis au pétrole. Donc, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses. Il y a des avantages. Voilà. Pourtant, le Sénégal a été lésé sur toute la dignité. Oui, mais ça, on peut le dire. Mais non, il ne faut pas le dire. Je ne vais pas le dire. Je vais vous dire. Il y a 10% de l'éclat. Est-ce que 10% ? Non. 10% vous savez, c'est clair. Mais, comme je l'ai dit aux réseaux sociaux, il n'y a pas de sénégalais. Alors que ce n'est pas clair. Il n'y a pas de fain. 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 Je pense que la presse économique, elle doit être renforcée. C'est la presse politique. C'est le débat politique qui parle dessus. Tout est politisé. Tout est politisé. Et ça, ce n'est pas bien. L'autre jour, j'ai suivi une bonne émission sur... Je leur fais la publicité sur la TFM, initiée par Sissé, Abdoulaye Sissé, qui a invité des industriels, des trucs, qui discutaient un peu des conditions d'émergence. Parce que souveraineté. Mais voilà le souverain. Mais il faut que tu ailles. Ce n'est pas le souverain. Le préalable, comme le disait mon ami Youssou Yalo, le préalable à la souveraineté, mais c'est l'indépendance économique ou la quasi-indépendance économique. Je n'ai pas de choses essentielles. Nous ne pouvons que tu ailles. Mais sinon, c'est un souveraineté. Mais c'est un souveraineté. C'est un souveraineté. Voilà. Nous avons une transition peut-être à l'affaire de la vie. Vous savez, ici, nous avons mis que les bateaux étrangers ont été mis à l'affaire. Mais vous avez fait audit, qu'est-ce que nous avons vu? Que sur les 46 et quelques bateaux, l'Union Européenne, 19 bateaux ont été mis. Mais il paraît que nous avons fait. On a dit que nous avons fait 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 et que nous avons fait cette façon de désigner l'étranger. C'est ce que nous avons dit à Dakar. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. D'abord, nous, le Sénégal a été bâti sur un tapis d'ouverture. Sur une nâte d'ouverture. Nous, 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 le Sénégal est un pays ouvert. Un pays démocratique. Voilà. Un pays de la terre. Si vous voyez un étranger, si vous voyez un étranger qui est à l'aise qui est à l'aise. on a vu ça partout. Au Sénégal, il faut nous arrêter. Il ne faut pas qu'on nous donne tout le temps l'impression que nos malheurs, ça vient de l'étranger. Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas. Vous voyez ce qu'il y a fait sur la question. Il y a d'abord que les principaux acteurs qui sont prévus à dire sur la question. Parce que 60% c'est la pêche artisanale. Mais la pêche artisanale, quelles sont leurs pratiques dans la mer. Mais des méthodes de pêche non durables. Un refus de respecter toutes règles qui préservent la ressource. Je pense, si on pêche un ridal, il n'y a pas de limite. C'est ça. C'est quoi ? 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 Même les juveniles. Moi, je sais. C'est quoi ? C'est quoi ? Les chinois, les gens qui disent qui peuvent-ils leur donner une poudre pour les faire dans leur pisciculterie. Ils ne peuvent pas pas. Et ils ne peuvent pas les faire. Donc, il faut qu'ils arrêtent si ils ont des nacre ou si ils ont des gommes. Ils ont des gommes et qu'ils ne l'ont ou qu'ils ne l'ont pour voir si ils n'ont pas les gommes. C'est ce que nous devons travailler dans notre pays. Ce n'est pas l'exemple de l'exemple. Vous voyez l'OMS, non... FAO. Ils sont en Afrique de l'Ouest. D'ici 30 ans, il y a un talk pour nous. Il y a un talk pour nous. Il y a une mère méditerranéenne. Il y a des télévisions, des deux chevaux. C'est ce que nous trouvons. La population est très forte. Ce n'est pas durable. Elle n'est pas la même chose. Même si nous ne sommes pas la même chose, il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. Nous n'avons jamais la même chose. Mais les pêchers, nous ne sommes pas la même chose. Il n'y a pas de réglementation. Si nous nous disons que c'est la même chose. Nous avons une période de repos biologique. Mais les gens sont les députés. Les pêchers sont les députés. Ils sont les députés. Et la Mauritanie, il ne s'est pas la même chose. Ils ont une période de repos. Ils ont une période de repos. Et ils ont une période de repos. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. C'est le Sénégal. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas la même chose. On n'a pas cette notion de finitude. Il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas de la même chose. Il ne se passera rien. C'est aussi pareil pour la forêt. Pour les arbres. Et le rôle de l'environnement. Il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas de la même chose. On a fait la journée de l'arbre. Aujourd'hui, il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas de la même chose. Mais c'est juste l'événement politique. Etc. Bon, à part quelques associations. Mais ce qu'il n'y a pas de la même chose. Si on veut vraiment reverdir le Sénégal. Ce qui serait une excellente chose. Il y a un impact. D'abord sur la qualité de vie. Parce que les arbres. Ce qui est pour le yaon. C'est ce qu'on peut enriver. Il n'y a pas de la même chose. 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 Il peut y purifier l'herbe. Il n'y a pas de la même chose. En deuxième. Il n'y a pas d'une seule chose. Il n'y a pas d'une terre fertile. Le cycle du carbone. Il a un rôle essentiel. Il n'y a pas d'une fertilité. Si on peut en arriver à notre paysanne. On ne sait pas qu'ils gardent le rôle de la femme dans leur productivité. Même si on parle de reboisement, il y a beaucoup d'albi pour l'essentiel. Mais à tard, ils ont reboisement. Et ils préfèrent les espaciers. Voilà. Il paraît que, en matière même médicinale, de pharmacopée, il y a des espèces forestières qui commencent à disparaître. Mais, les paysans qui ont utilisé, ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas conscience. Donc, pour reprendre encore une fois, il faut qu'on a des règles. Il faut qu'on a des règles. Il faut qu'on a des règles, parce qu'on a des piscicultures. Et ce qui est ce que je dis, c'est que non seulement si on a des piscicultures, on a des piscicultures, mais si on a des piscicultures, on a 60% de la protéine. Parce qu'on a des piscicultures. Ici, les Sénégalais, il y a 2 kilos de piscicultures. Si on a des piscicultures, ils ne se font pas ailleurs. Ils ne font pas le béni. Parce que la dépistule est très cher. Parce que cela est aussi une autre manche, une autre défi. La production d'animalisme. Il ne faut pas le voir, qu'il faut savoir que la dépistule, les seuls aient apporté. Les Sénégalais, les people ne veulent plus que la dépistule. Il n'y a qu'un défi. Donc c'est aussi un défi. De telle sorte que Je pense que Quand on est venu Et qu'on a l'autorité On va sortir de l'autre. On va sortir de l'autre. Encore une fois, je n'ai rien à dire. J'ai servi mon pays Parce que pendant 12 ans, au niveau de l'Etat central J'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai fait des créations d'entreprises Apporter aussi de ce côté-là L'innovation dans certains domaines Et puis pouvoir employer des gens. Mais, les Sénégalais On a beaucoup de gens dans la vie. On a beaucoup de gens dans le Sénégal Ce qu'on peut faire. Si on est venu à l'autre, Tu devrais aller à l'autre. Tu devrais aller à chaque jour. Si on a une pensée Qui a une pensée Qui a une pensée Qui a une pensée Que tu peux aller au Sénégal Ma porte est ouverte. Viens, je vais aller.